Dans cette vidéo, nous allons voir comment choisir le système d'inscription à la formation pour la diffuser ainsi que pour inviter les participants à accéder à la salle de réunion. Nous aborderons les points suivants. D'abord, quelles sont les solutions pour gérer les inscriptions ? Nous regarderons dans les détails comment Zoom peut nous permettre de gérer les inscriptions. Je vous expliquerai comment diffuser le texte explicatif d'accès à la salle. Enfin, je vous proposerai un exercice ainsi que des accès à différentes ressources qui peuvent être pratiques pour communiquer votre formation. Alors, quelles solutions avons-nous pour gérer les inscriptions ? Tout d'abord, vous avez la possibilité d'utiliser Zoom. Lorsque vous êtes abonné avec un compte payant, vous pouvez activer les inscriptions en cochant la case qui est ici. Après avoir enregistré la réunion, un lien peut être communiqué à votre réseau pour qu'il puisse s'inscrire. Du côté des personnes que vous invitez, en ayant paramétré un petit peu cette page d'inscription, ils peuvent avoir un écran comme celui-ci. Ils saisissent prénom, le nom, l'adresse e-mail, ils s'inscrivent et ils reçoivent un e-mail de confirmation ou pas en fonction de votre paramétrage. Une autre solution est d'utiliser une billetterie en ligne, comme par exemple LOSO. Cette billetterie est dédiée aux associations et vous pouvez proposer des billets avec ou sans prix. Ici, nous avons l'exemple d'une billetterie proposée par CoWeb pour des accompagnements. Et les personnes peuvent choisir de s'inscrire et vous aurez la liste de tous les inscrits pour ensuite leur communiquer l'accès à la salle de réunion. Il existe de nombreuses autres solutions, comme Eventbrite, WithEvent. Vous avez toute la liste, par exemple sur cette page de Social Compare, qui vous permet de comparer l'ensemble des billetteries en ligne qui existent. Le lien de cette comparaison est associé à la vidéo dans la partie Ressources. Enfin, vous pouvez proposer une solution plus artisanale, comme celle de vous envoyer un e-mail pour s'inscrire et vous noter dans un tableur les différentes personnes qui se sont inscrites. Nous allons maintenant étudier le système d'inscription proposé par Zoom, à la fois simple et efficace. Tout d'abord, il va s'utiliser uniquement si vous êtes abonné au forfait animateur de 14 euros par mois. Il s'active à la création de la salle de réunion. Vous aurez un lien unique à communiquer pour s'inscrire. A minima, les informations demandées sont le prénom, le nom et l'adresse e-mail. Il existe de nombreuses options pour gérer votre processus d'inscription. Lorsque vous avez fini de créer votre salle de réunion, vous avez donc ce lien-là qui vous est proposé à communiquer auprès de vos invités de manière à ce qu'ils puissent s'inscrire. En bas de l'écran, vous disposez de l'ensemble des options pour paramétrer ce processus d'inscription. Tout d'abord, vous pouvez, dans la section Valorisation de l'image de marque, sélectionner une bannière et un logo représentatif de votre événement. Vous pouvez, dans la partie Paramètres des e-mails, choisir quelle adresse e-mail de contact pour les personnes qui s'inscrivent. Et aussi, vous pouvez décider et paramétrer de l'e-mail automatique qui est envoyé lorsqu'une inscription est confirmée. Vous pouvez décider d'approuver manuellement ou automatiquement les inscrits. Vous pouvez aussi décider de recevoir un e-mail à chaque fois qu'une personne s'inscrit. Enfin, vous pouvez fermer automatiquement les inscriptions après la date de l'événement. Si vous avez besoin d'informations supplémentaires, vous pouvez demander des informations en cochant dans cette liste ou alors poser une question sur mesure. Si vous avez besoin de faire payer l'accès à votre formation, vous pouvez tout à fait approuver manuellement les inscriptions et envoyer un message à chaque inscription en leur communiquant un lien pour régler. Le processus est ainsi semi-automatique et vous pouvez gérer assez facilement en couplant par exemple avec Paypal un accès payant à votre formation. Une fois votre liste de participants bien établie, il ne vous reste donc plus qu'à envoyer les instructions pour accéder à la salle de réunion. Nous vous conseillons de ne pas négliger cette étape où vous envoyez une modalité d'accès à la salle. C'est l'équivalent de l'envoi du plan pour rejoindre le lieu d'un stage, sauf que là, c'est appliqué à une information à distance. Si vous voulez être sûr qu'ils arrivent dans la salle, surtout, envoyez des instructions les plus claires possibles. Pour mettre en pratique, nous vous proposons de mettre en place votre processus d'inscription et de diffuser votre proposition auprès de votre réseau et des participants à la formation Action. Comme pour tout service en ligne, la communication de votre formation est bien sûr essentielle pour avoir du monde. Vous pourrez utiliser les différents moyens que vous avez à disposition, des courriels directs à votre réseau, des messages sur les réseaux sociaux. Vous pouvez solliciter le relais auprès du prescripteur. Nous avons trouvé pour vous une fiche pratique qui vous donnera quelques conseils et dont le lien se trouve dans les ressources associées à la vidéo. Pensez aussi à proposer votre formation aux participants de la formation Action comme expliqué dans la vidéo suivante.